Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors là je me trouve au Portugal pour vous faire un peu profiter de ce décor. Bon il y a beaucoup de vent, j'ai voulu faire ma maline avec mon t-shirt mais en fait il ne fait pas aussi chaud que ça. Hop, voilà, on voit un peu mieux le décor. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? On va parler d'un truc qu'il faut absolument que vous arrêtiez de faire si vous voulez vraiment maîtriser une langue correctement. C'est-à-dire que vous allez devoir arrêter d'utiliser l'outil dont je vais vous parler juste après. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait, déjà utilisé. On se retrouve juste après le jingle. Alors juste avant de vous parler de cet outil, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit en 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment parler, comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue. Bon là c'est vraiment l'enfer avec mes cheveux et le vent mais on va y arriver. J'espère que le son est correct. Alors cet outil dont je voulais vous parler c'est tout simplement Google Translate. Arrêtez d'utiliser Google Translate si vous voulez traduire des phrases ou même des mots, tout simplement des mots dans une autre langue. Parce que peut-être que vous en êtes déjà rendu compte mais la qualité est vraiment, on ne peut même pas parler de qualité parce que ça traduit très mal. Et ça risque de vous risquer de faire des amalgames et de ne pas vraiment comprendre. D'ailleurs je vous donne ce défi. Si vous voulez prendre une phrase, la mettre dans Google Translate, vous allez voir la traduction. Des fois, c'est même la plupart du temps, c'est vraiment des non-sens. Et donc au lieu d'utiliser cet outil, je vais vous donner évidemment une autre manière de traduire ce que vous voulez traduire et qui sera beaucoup plus natif, beaucoup plus naturel dans la langue. Alors vous avez, si vous voulez vraiment utiliser des dictionnaires en ligne, moi je peux plutôt vous recommander des dictionnaires avec lesquels vous avez le contexte. Vous avez le mot en contexte, ça permet de savoir comment bien utiliser le mot. Parce qu'hors contexte, ça ne veut rien dire, ça peut dire une chose et son contraire. Donc vous pouvez utiliser, moi j'utilise beaucoup Lingui. Donc L-I-N-G-U-2-E. Je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo dans tous les cas. Qui vous donne en fait à chaque fois le mot en contexte. Donc ça permet de savoir comment bien l'utiliser. Vous avez également Word Reference. Donc il y a un autre dictionnaire qui vous donne le contexte. Je vais y arriver avec mes cheveux, quand tout va bien. Et encore mieux, pour moi la meilleure des choses à faire, c'est de se faire corriger, de demander à un natif comment on utilise ce mot ou cette phrase. Parce que vous avez beau chercher dans le dictionnaire, même s'il y a le contexte, pour moi ce n'est pas encore assez bien. Donc ce que vous pouvez utiliser de manière d'avoir une réponse d'un natif sans avoir besoin d'aller à l'étranger ou d'avoir quelqu'un près de soi. Et bien c'est tout simplement, vous avez par exemple l'application qui s'appelle HiNative. Qui est une application sur laquelle vous pouvez poser des questions justement de grammaire, de conjugaison ou de vocabulaire. Et donc ce sont des natifs qui vous répondent. Et qui vous expliquent si ça paraît naturel ou pas. Vous avez également, vous pouvez aller sur Italki, c'est un site internet que je vous recommande tout le temps. C'est pour parler justement avec des natifs. Mais vous avez également une option, vous allez dans les paramètres, vous allez dans l'option calepin. Alors calepin, ça vous permet de mettre un texte carrément ou une phrase et de vous faire corriger par des natifs. Et il vous explique encore une fois comment bien faire votre phrase. Il vous corrige, donc pour moi c'est la meilleure manière de faire. Et si je vais vous donner encore une autre manière de faire, tout simplement en utilisant des applications telles que Tandem ou HelloTalk. Qui sont des applications qui vous permettent de parler de la même manière avec des natifs. Et tout simplement de leur poser la question. Tout simplement mettre, voilà j'ai telle phrase, je ne suis pas sûre du sens. Je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Est-ce que ça te semble naturel d'utiliser ça ? Et pour aller un degré encore plus loin, si vous avez l'occasion de voyager, que vous avez l'occasion de rencontrer des natifs en vrai, tout simplement posez-leur la question. Et c'est même encore mieux parce qu'en plus le fait de poser la question à cette personne, vous allez avoir une encre émotionnelle qui va se créer parce que vous aurez une vraie personne en face de vous. Vous allez sans doute peut-être rire ou rire ensemble ou je ne sais pas, il y a des émotions qui vont se créer dans cet échange. Et le fait de lui poser la question, d'avoir votre réponse et d'avoir ce moment d'échange sans ordinateur ou de téléphone entre deux, eh bien vous allez beaucoup mieux mémoriser ce que la personne est en train de vous expliquer. Donc pour moi c'est vraiment la manière de faire, toujours pratiquer, échanger avec de vraies personnes. On a beau avoir aujourd'hui tous les outils nécessaires en ligne, eh bien c'est vraiment très pratique mais encore une fois la meilleure manière pour moi, c'est d'aller vers de vraies personnes et de garder toujours ce lien avec de vraies personnes, tout simplement des personnes natives. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne m'entendez pas trop mal et que vous avez quand même profité un peu du paysage avec moi. Et moi je vais aller remettre une veste là maintenant parce qu'en fait il fait vraiment froid. Et donc n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un et de mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo, de me dire si vous connaissez déjà ces outils, si vous les utilisez déjà et si vous avez d'autres outils à partager parce qu'encore une fois les langues c'est un partage. On est plusieurs et plus on échange de bonnes pratiques, plus on s'entraide et plus c'est simple de progresser. Donc profitez-en, c'est votre espace. Et donc je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura un peu moins de vent pour la prochaine fois et un peu plus de soleil. Donc je vous dis ciao, à bientôt les Marathoniers en des langues. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501